L'important c'est que ceux qui s'attendaient à ce que la CLAP aussi ne s'entende pas ont déjà eu le résultat. Nous sortons d'une réunion, nous sommes entendus sur une clé de repartition qui tient compte du poids électoral et de la participation aux élections. Un parti politique, c'est vrai, peut être égal à un parti politique parce que nous avons tous des agréments. Mais ce qui fait la différence entre les partis politiques aussi, c'est que c'est la participation aux élections et le poids électoral. C'est incontestable. Et nous avons, au niveau de l'ANAD, nous avons accepté les quatre points, les quatre représentants, parce que nous avons discuté avec les autres partis politiques. Et je pense que ce résultat-là reflète à peu près la réalité. L'objectif c'est quoi ? L'objectif c'est de désigner les Guinéens qui vont aller au CNT, parler d'une seule voix, et qui vont défendre les positions de la classe politique guillenne. Donc pour moi c'est un grand jour. J'en profite pour remercier et féliciter le médiateur, M. Osman Douré, qui s'est engagé et qui est parvenu à mettre la classe politique ensemble. Aujourd'hui nous avons discuté, je pense que ces résultats-là vont être déposés avant le jeudi. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que nous allons préparer les dossiers de nos candidats. On va se retrouver, on va faire une seule lettre avec tous les dossiers et on va constituer une délégation qui va aller déposer ça à qui le droit. Je suis convaincu que le CNT est aussi capable de regarder parce qu'on est des Guinéens, on connaît qui est qui, on qui est qui représente quoi. Maintenant, si certains partis politiques qui ne veulent pas rester dans la coalition, qui ne veulent pas discuter avec nous, mais chacun n'a qu'à aller déposer son dossier. Ceux qui vont aller déposer leur dossier, s'ils disent qu'ils ont le droit à 4 ou 5 ou à 6, c'est qu'il est de leur responsabilité de donner les critères sur lesquels ils se sont basés pour dire qu'ils doivent avoir 4 ou 5. Chacun doit avoir le nombre de représentants qu'il mérite. On n'est pas... Quand on fait de la politique, nous allons aux élections. Quand on va aux élections, il y a un poids. Ça veut dire que le poids là, c'est ce que le peuple te donne. Jusqu'aujourd'hui, en tout cas de 2010 à aujourd'hui, on connaît dans ce pays qui est qui, qui représente quoi, qui pèse quoi. Ça, c'est incontestable. Vous allez demander à n'importe quel Guinéen de faire le classement des partis politiques dans ce pays-là. On sait qui est qui, qui représente quoi. Donc, pour nous, c'est une très bonne chose. Et je souhaite bonne chance à nos représentants là-bas qui vont aller défendre, pas seulement les partis politiques, mais qui vont aller aussi défendre la Guinée. L'objectif, c'est que cette transition-là doit être une transition apaisée. Et c'est ça l'objectif. Nous allons envoyer des gens là-bas qui vont travailler pour la Guinée, pour qu'on ait une constitution qui va être acceptée par l'ensemble des Guinées. Je suis très content d'être là pour représenter l'UFDG, l'ANAD, et je souhaite vraiment beaucoup de succès à la transition. Merci. On sait que d'autres partis ont déjà déposé leur liste de candidats. Et si, par exemple, on découpait un peu sur votre liste et qu'on prenne d'autres, quel sera votre réaction ? Je vous ai dit que le ministre de l'administration du territoire peut connaître. Si vous déposez, vous avez un parti politique qui décide d'aller déposer la liste de 10 ou de 15 personnes. Il est de leur responsabilité de définir et de dire pourquoi ils ont déposé 10 ou 15. Merci.